Musique Nous sommes le 1er janvier 2019 donc je vous souhaite à tous une excellente année tous mes voeux de bonheur, santé et réussite et surtout au potager donc je voulais faire un petit point avec vous sur les cultures en cours donc là on commence par les poireaux qui ne sont pas très gros, qui continuent de pousser à côté de part et d'autre on a l'engrais vert qui est toujours assez petit parce que ce bac est quand même beaucoup à l'ombre et qu'en ce moment la lumière n'est pas très forte parce que le temps est vraiment très brumeux ou pluvieux comme vous pouvez le voir voilà donc ici ça pousse un peu mieux donc là on voit que les févroles sont bien sorties on voit les deux rangs maintenant donc la même chose à côté donc ça pousse toujours assez lentement mais ça pousse je vais essayer de repiquer mes salades avant que les limaces me les mangent parce qu'elles sont quand même pas mal attaquées j'ai remarqué d'ailleurs que j'ai des j'ai des salades ici un peu partout qui poussent des graines qui sont tombées ici aussi là je voulais vous montrer mes oignons jaunes ici donc qui sont presque tous sortis ou ils sont sur le point de le faire donc voilà on en a des très petits ici et d'autres qui sont plus grands comme celui-ci donc les oignons jaunes ça pousse plutôt bien et c'est sorti ils sont sortis assez tôt par rapport aux autres donc et notamment les rouges donc les rouges voilà il y en a mais c'est beaucoup plus long à sortir apparemment je les ai plantés en même temps donc je pensais qu'ils sortiraient en même temps mais non donc ici on en voit plusieurs mais bon ça a l'air beaucoup plus lent à sortir là ici donc mon pied d'artichaut et bien pour l'instant il est toujours en forme donc j'avais resserré les feuilles pour protéger un peu le coeur et je vais vous montrer l'intérieur de la serre donc avant de commencer je voulais faire un petit coucou à Seb de Jardineau Naturel donc pour lui dire que ces vidéos nous avaient manqué donc je suis content d'avoir visionné la première ce matin suite à ses problèmes informatiques donc heureux de te revoir parmi nous donc les échalotes par ici donc moi ça pousse c'est pas c'est pas très rapide mais je les ai plantées beaucoup plus tard alors je me rappelle plus à quelle période mais je les ai plantées bien après ceux qui étaient à l'extérieur donc là j'en mets qui poussent voilà ici aussi alors je sais plus là c'est un mélange comme j'ai pas noté ce que c'était ça sera un peu la découverte quand quand ça va pousser pour l'instant je me rappelle plus du tout ce que j'ai mis je pense qu'ici on doit avoir peut-être un reste d'oignons jaunes que j'ai pas pu mettre ici donc là normalement c'est des oignons jaunes donc ceux-là ils vont bien pousser on les voit tout le long là je les ai mis vraiment tout autour pour ne pas être embêté au moment où je devrais mettre mes tomates mes plants de tomates au milieu donc ici c'est plutôt de l'ail normalement par ici alors je crois qu'il y en a ici et de l'autre côté aussi mais là il s'a l'air beaucoup plus lent à pousser donc voilà on voit que ça sort là on voit donc c'est un petit peu plus lent mais ça continue de pousser donc c'est plutôt bien pour l'instant donc j'espère que pour une fois j'aurai des récoltes qui seront beaucoup plus jolies que les précédentes les seuls alias que je réussissais c'était les oignons en rouge mais qui n'étaient pas non plus d'une taille exceptionnelle on va voir la différence cette année donc mon deuxième pied d'artichaut mes boutures de lavande qui continue de pousser bon là j'ai pas mal de choses qui sont mortes ici donc ça c'est les les arbousiers arbousiers ici là j'en ai un là un là j'en ai un aussi ici comme j'ai deux variétés je pense que j'ai fait des boutures des deux variétés donc maintenant on va se diriger vers la maison je vais vous faire un petit suivi des plants que j'ai protégés cet hiver notamment les piments et poivrons ainsi que les tomates et les coqueries du Pérou donc on fera aussi un petit suivi des semis de piments et poivrons ainsi qu'un suivi des endives je voulais vous montrer un petit ajustement que j'ai fait sur ma culture d'endives donc j'avais initialement positionné un sac poubelle un ami abonné belge m'a conseillé de plutôt recouvrir de journal donc moi je n'achète pas le journal mais j'ai mis une revue en fait publicitaire dessus pour les protéger donc je vous montre où on en est voilà vous voyez ça ça pousse gentiment donc on va voir on va voir ce que ça donne je pensais que ça serait un petit peu plus drue mais on va voir comment est-ce que ça évolue mais toujours est-il que ça pousse voilà donc pour l'instant je suis assez content du résultat voilà donc c'est la température que j'obtiens en ce moment donc elle est aux alentours de 10 degrés donc 9 degrés 5 c'est entre 8,5 et 10 degrés que j'obtiens ici dans ce garage qui est isolé mais qui n'est pas chauffé bien sûr un petit point sur mes plants de poivrons piments et de coqueries du pérou et de tomates donc on voit que les coqueries du pérou ils poussent plutôt pas mal donc ils se tournent vers la lumière bien sûr je subis une attaque de puceron donc il va falloir que je les retraite à nouveau au savon noir donc les dosages que j'ai mis je pense sont insuffisants donc là on voit que j'ai des pucerons tout le long de mes tiges là de tomates malheureusement j'ai l'impression que le savon a quand même endommagé la plante ici donc on va voir on va voir si elle s'en sort ou pas j'ai des repousses au niveau du bas du pied donc ça continue de pousser mais on a quand même ce souci de puceron je pense qu'ils étaient au départ sur mes piments bon alors j'ai certains pieds qui eux de toute façon avaient les feuilles qui n'étaient vraiment pas belles donc je ne sais pas s'ils vont s'ils vont repartir ou quoi j'ai quelques petites feuilles qui repartent ici donc on va voir ceux-là sont beaucoup plus jolis donc mais on voit qu'ils ont tendance à se faire bouffer en fait donc pareil je vais là c'est du piment de cayenne donc bon les piments poussent mais je ne les récupère pas le but c'est de les faire passer l'hiver pas de faire une récolte de piment on voit que ça continue de pousser on va dire les quatre plants qui sont là sont quand même beaucoup plus jolis que celui-ci qui était déjà un petit peu malade dès le départ donc je leur ai mis des billes d'argile pour éviter que l'aune s'évapore trop vite et éviter aussi de faciliter le développement des pucerons donc je vais continuer à les traiter en augmentant les doses de savon noir et éventuellement en ajoutant de l'ail que je ferai infuser dans le savon noir suivi de mes semis de poivrons et piments donc comme vous voyez c'est assez disparate pour certaines variétés j'ai les trois qui ont germé certains un seul comme là donc ici j'en ai deux ici j'en ai un mais vu la tête qu'il a il ne va pas se développer celui-là parce que quand il pousse en général les feuilles sont quand même assez grandes et là elles sont minuscules donc j'ai un doute je vais le laisser de toute façon ça ne gêne pas mais je pense que lui ne va pas se développer ici il a aborté donc là pareil donc j'ai appris par des amis potagistes qu'il fallait mettre au congélateur pendant deux jours ou pendant une semaine au frigo les graines avant de les utiliser je n'étais pas au courant de cette subtilité donc pour mes prochains semis c'est ce que je ferai donc là j'avais déjà refait d'autres semis pour essayer de compenser ceux qui n'ont pas levé puisque le but du jeu c'est à terme d'avoir 22 pots de poivrons et piments parce que j'ai 22 emplacements dans mes vagues de culture donc on verra ce que j'arrive à obtenir là j'ai à peu près une dizaine de plans qui sont viables donc on va les laisser continuer à pousser je dois préciser que étant donné que ce sont des plans assez hâtifs que j'ai débuté le 3 décembre je suis obligé de donner un appoint en lait d'horticole parce que sinon bien sûr ça ne pousserait pas bien donc j'éclaire pendant actuellement 7 heures de 17 heures à minuit donc j'ai un minuteur qui déclenche l'éclairage c'est juste un appoint bien sûr de l'aide pendant 7 heures donc cet appoint je le diminuerai plus on avancera dans la saison plus les jours vont rallonger moins j'aurai besoin de lumière supplémentaire artificielle la température c'est la température ambiante donc elle est de 22 degrés la journée et de 18 à 20 degrés la nuit donc je n'ajoute pas de sources de chaleur spécifiques comme des coussins chauffants ou autres sur mes semis le but c'est qu'au mois de mars je sois capable de sortir mes étagères à semis avec la porte en polycarbonate que je placerai devant pour les protéger du froid et éventuellement à cette époque là j'aurai un système de régulation de chaleur donc qui me permettra de garder une température minimum pour ne pas perdre mes semis donc ça se traduira par l'installation de ventilateurs pour extraire l'air chaud et sans doute de coussins chauffants pour faire un appoint en cas de température vraiment trop basse le but ce n'est pas de dépenser de l'énergie à tort et à travers donc ça sera vraiment plus une sécurité dans le sens où je ne sortirai mes semis que quand le temps sera vraiment clément et notamment quand le soleil sera présent donc j'espère ne pas avoir besoin de chauffer mais au cas où j'aurai toujours ce petit appoint qui me permettra de garder mes semis protégés en cas de baisse brutale de la température voilà je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait donc je vous souhaite encore une très bonne année 2019 et surtout aux potagers j'espère que nos récoltes seront au moins aussi bonnes qu'en 2018 voire mieux il n'est pas interdit de rêver donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt